Bien-aimés, en ce jour au nouveau où la bonté de l'Éternel ne se sont pas épuisées, que ses compassions sont à nouveau disponibles pour nous, commençons cette journée en éclatant de joie d'allégresse. Éclatons-nous, célébrons ce Dieu qui nous a accordé par sa grâce, la vie qui nous a protégés, délivrés, sauvés des situations calamiteuses, des situations de désespoir, des situations d'angoisse. Et même si nous passons encore par ces situations, élevons-le car il n'a pas dit le dernier mot, c'est pour cela qu'il nous accorde encore son souffle de vie. Oui, et c'est pour cela que je veux prier avec vous à travers la parole de Dieu. Dans Jérémie 23, verset 29, nous lisons, « Ma parole n'est-elle pas comme feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? » Oui, que sa parole puisse consommer tout trait, tout démon, toute puissance de l'ennemi, tout attaque, oh oui, oh toute situation néfaste, oh toute impureté, toute incorruptibilité, toute corruption dans votre vie. Oui, que son marteau puisse briser tous les rocs de sédition, oh d'addiction, oh oui, de problèmes, de tourments, oh de désespoirs, d'angoisse, d'anxiété, de dépression, oh oui, même de folie, même d'attaque spirituelle, même de procession témoniaque, même de toutes les retombées des conséquences, des travers par lesquelles nous sommes passés. Oui, que cette parole qui nous affirme dans chaque verset 21 et 25, c'est pourquoi, rejetant toute sueur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes, oh oui, oh que cette parole puisse sauver nos âmes, oh de toute tentation, oh sauver nos âmes, oh de toute épreuve, oh sauver nos âmes, oh oui, de toute attaque, oh sauver nos âmes de toute fureur, oh sauver nos âmes de toute calamité, oh oui, oh que nous puissions la recevoir avec douceur et que nous puissions rejeter toute sueur et tout excès de malice, oh mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en œuvre, oh celui-là sera heureux dans son activité, oh oui, que cette parole nous rende heureux dans nos activités, oh que cette parole nous rende heureux dans nos activités, oh oui, que cette parole nous rende heureux dans nos activités, oh que cette parole nous saigne de force et de puissance, afin que nos regards plonger dans cette loi parfaite, persévérante, oh ne serons pas des auditeurs oublieux, mais mettant à l'œuvre cette parole, oui, c'est pour cela que je veux prier avec vous en ce moment, afin que nous puissions recevoir la délivrance, oh la guérison, comme il est écrit dans Somme 107, verset 20, il envoie sa parole, elle est guérie, elle est fiée échappée de la force, que le Seigneur nous guérisse et que le Seigneur nous fasse échapper de la force, oh oui, la force des sénémies, oh la force des dettes, oh la force des maladies, oh oui, la force des attaques, oh la force de la corruption, oh la force des impuretés, oh la force des surconjugales, oh oui, la force des maladies incurables, oh oui, la force des tentations insurmontables à la chair, oh oui, comme nous le lisons dans Somme 119, verset 93, je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie, que Dieu nous rende la vie par sa parole, oh qu'il prononce un mot et qu'il nous rende la vie, oh si nous avons des personnes dans le coma, oh si nous avons des personnes à la réanimation, oh si nous avons des personnes qui sont en quête de maladies incurables, oh si nous avons des personnes qui sont enchaînées dans les liens de l'ennemi, oh si nous sommes enchaînées dans les liens de l'injustice, les liens de la corruption, oh les liens de la haine, oh les liens de la terreur, que nous s'en soyons délivrés puissamment de Jésus-Christ, oh oui, comme David le dit encore dans Somme 113, verset 24, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire, oh comme il le dit dans Somme 119, verset 24, que d'après cette forme et délices, ce Somme est conseillé, oh que l'Éternel puisse être notre conseiller, et qu'il puisse dérouter tous ceux qui prédisent notre mal, tous ceux qui planifient notre mal, oh que tous ceux qui veulent nous plonger, nous terrasser, oh que l'Éternel soit notre conseiller, et qu'il nous éloigne des hypocrites, oh qu'il nous éloigne des infieux, qu'il nous éloigne des jaloux, oh qu'il nous éloigne des mal et des pelliqueux, oh qu'il nous éloigne de ceux qui sèment la terreur, et que lui seul soit notre conseiller, et que nous puissions marcher selon son conseiller, et triompher glorieusement, oh qu'il éloigne de nous la peur, oh comme nous lisons dans Somme 46, verset 2, Dieu a pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse, que son secours ne manque pas dans cette détresse, financière, dans la détresse politique, dans la détresse socio-économique, dans la détresse de troubles conjugaux, dans la détresse de stérilité, oh dans la détresse de persécution, oh oui dans la détresse d'attaques pernicieuses, oh oui dans la détresse de chômage, oh dans la détresse de chété de dépression, oh oui dans la détresse de terreur et de crise surmontable, et que nous puissions être des témoins vivants, pour aussi dire comme Mésaïde dans le chapitre 54, verset 17, que toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. Oh tel est l'héritage de nous les serviteurs et servants de l'éternel, tel est le salut qui nous viendra de l'éternel. Oui, quand cette nouvelle journée, oh des ondes rafraîchissantes, des périodes, des temps, des saisons rafraîchissantes viennent de l'éternel, que sa bénédiction déborde comme la pluie, oh que sa bénédiction rayonne comme le soleil, oh que sa bénédiction fasse germiner nos projets, oh fasse prier nos potentiels, et que nous puissions marcher dans sa gloire, dans sa paix, dans sa sécurité, oh oui, dans sa prospérité, oh oui, dans sa gloire, dans sa grâce, dans sa miséricorde, oh oui, que l'éternel proclame sur nos vies des prophéties incontournables, des prophéties insondables, des prophéties inoubliables, des prophéties irrenversables, ou des prophéties qui viennent directement de son trône saint. Et comme il l'a dit dans Proverbe 3, verset 26, car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche, que cela soit ainsi dans notre vie, devant les embûches des dettes, devant les embûches de justice, devant les embûches de pièges des malais, des ennemis, oh devant les embûches des problèmes, des divisions dans nos familles, devant les embûches de stérilité ou même de nos mariages, devant les embûches de l'échec, devant les embûches du fôle, devant les embûches de toute terreur, oh nos puissants, Jésus-Christ. Oh, que l'âme affranchie, que l'âme bénie s'éclate en disant Amen, Amen, Amen. Alors soyez bénis, abonnez-vous, partagez, commentez et soutenez ce ministère par la prière, que l'éternel soit votre source de bonheur. Amen.